On est le lendemain de notre immersion de deux jours à Aubernay, ici en Alsace. Pour tout vous dire, aujourd'hui, on a fait une journée de co-working avec certains clients qui sont restés. Donc là, je sors de ce co-working et il y avait aussi Marie-Lie de l'équipe avec qui on a bien bien bossé. On en a profité en présentiel pour coacher deux de nos clients. C'était vachement cool aussi de faire ça en vrai, en présentiel. Et en plus, on a coaché à deux avec Marie-Lie. Donc, ça c'est cool parce que Marie-Lie nous aide beaucoup, contribue énormément sur l'organisation et la structuration de l'entreprise. Elle a souvent des regards très critiques et pertinents sur des trucs que moi, je ne vois pas forcément. Donc, on se complète pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, je voulais juste vous donner le contexte parce que j'ai passé trois jours géniaux. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce dont je voulais vous parler, c'était de la réflexion qui est née de cette journée et de comment je vais nourrir cette réflexion. Donc, ça fait trois ans qu'on fait un bon chiffre d'affaires et en même temps, il y a une part de moi qui a envie de croître, qui a envie d'aller plus loin. Et il y a une autre partie de moi qui est en mode, mais est-ce que vraiment je veux aller plus loin ? Et est-ce que ça ne me convient pas aussi cette taille de business ? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages aussi. Alors, est-ce que c'est des croyances limitantes ? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que ce genre de réflexion, on peut y réfléchir seul, on peut se faire coacher. Mais il y a une manière qui est très intéressante et que j'ai expérimenté hier et aujourd'hui. C'est de demander du feedback sur la vision de notre propre entreprise à ses clients les plus fidèles. Parce que dans mon approche, mon entreprise, oui, c'est mon entreprise, oui, c'est celle de mon équipe. Mais moi, ce à quoi j'aspire, c'est de créer une communauté en fait, de créer un mouvement. Et dans cette idée-là, mes clients, en tout cas les plus fidèles, ceux qui sont le plus impliqués, j'ai envie de savoir en fait, j'ai envie de connaître leur avis. J'ai envie de savoir ce qu'eux pensent, comment ils voient les choses. Alors, est-ce que j'irais jusqu'à donner beaucoup d'importance à mes clients au détriment du mien ? Alors, idéalement, non. Idéalement, je voudrais qu'on ait tous la même idée. Mais juste pour le fun, là, aujourd'hui, là, si je devais vous donner une idée de quels sont les facteurs qui influenceraient le plus mes décisions, je dirais 70% c'est moi, 20% ce serait mon équipe et 10% ce serait mes clients. Et je vous partage ça parce que travailler sa vision, c'est un truc qui se fait en continu. Et pour que ce soit bien fait, il faut du temps et il faut des avis, parfois même divergents, des avis différents parce que seul, c'est juste trop difficile. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas de vision parce qu'ils essayent d'uniquement la trouver seule en fait. Moi, je vous encourage vivement à la partager, à échanger. Et aujourd'hui, je vous dis ça, mais idéalement, je pense que plus j'avancerai, moins j'accorderai de l'importance à ce que moi je veux. Tu vois, si plus tard, j'ai des associés, si j'ai une équipe, s'il y a des gens qui veulent s'engager sur la durée, si j'ai des clients, je pense que je serais prêt à tomber jusqu'à les 51% pour avoir une majorité. Dans quelle mesure, vous aussi, vous êtes prêt à donner de l'importance à vos clients, à vos collaborateurs, à vos partenaires peut-être même dans vos décisions sur le long terme ? Et je vais vous partager une des réflexions qui nous a habité. C'était par exemple là, dans cette immersion, on était 13 plus 2, 13 clients plus 2 personnes de l'équipe. Et moi, j'ai énormément aimé ce format. Et je pense que j'aime beaucoup ce format d'être moins de 20. Mais il y a une forme, chez moi, qui a envie qu'on soit 30, 40, 50. Et il y a de l'ego peut-être aussi, mais il y a aussi le côté, j'ai envie d'impacter. Et puis, il y a aussi, ouais, mais l'ingen, tu ne peux pas passer du temps avec tout le monde quand on est 50. Et puis, il y a l'autre, lingen, le coach qui fait, oui, mais est-ce que ce n'est pas une croissance limitante ? Et est-ce que le business est là pour te nourrir toi ou pour les autres ? Et tu vois, là, l'une des réflexions où mes clients m'ont amené, c'est que peut-être que dans le stade de vie où je suis actuellement, mon besoin, ma vision sur le court et moyen terme, c'est plus de légèreté, plus de stabilité, plus de fortification dans notre business. Voilà, ça doit vous parler avec ce paysage parce que c'est notre thème de l'année. Chaque année, on essaie de fixer un thème. Cette année, c'est la fortification. Et la réflexion, et on verra ce que ça nous amène, c'est que j'ai inconsciemment cette idée, qui n'est pas totalement fausse évidemment, que le chiffre d'affaires est corrélé avec notre impact. En gros, plus on a un chiffre d'affaires élevé, plus on a d'impact ou vice-versa d'ailleurs. Plus on a d'impact et plus on a un chiffre d'affaires élevé. Et peut-être que sur les prochaines années, le meilleur format pour moi, ce n'est pas forcément d'augmenter mon chiffre d'affaires, mais d'augmenter mon profit de sorte que ça me laisse de la marge et de la tranquillité pour écrire des livres. Parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et pour pouvoir publier des livres chaque année et du coup, décorréler mon CA qui ne m'inspire pas tellement, est-ce que vraiment j'ai envie de faire un million d'euros ? Oui, oui, mais sans plus quoi, ce n'est pas ça qui m'anime le plus. Par contre, ce que j'ai envie, c'est de toucher des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Et si j'essaye de toucher des millions de personnes en voulant faire des millions d'euros, ça ne va pas me motiver. Par contre, publier un livre tous les ans et cumuler dans 10 ans, toucher des millions de personnes, ça, ça me motive. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'augmenter mon chiffre d'affaires. Voilà, c'est peut-être très flou ce que je vous dis parce que c'est très flou dans ma tête. Et en même temps, je vous partage ça. Parce que d'une part, j'ai envie d'avoir une marque, un souvenir de mes pensées, mais aussi pour vous autoriser vous aussi à douter. La qualité d'un entrepreneur, ce n'est pas la qualité de sa vision. C'est le temps et l'attention qui portent à la réflexion de sa vision. C'est-à-dire, c'est quoi une bonne vision ? C'est quoi une mauvaise vision ? Par contre, un bon entrepreneur passe du temps dans sa vision et passe du temps dans cette réflexion. Et ça, par contre, je peux vous encourager à le faire à fond. Allez les amis, je vous laisse. Les prochains jours, je suis encore en Asas, mais là, je vais me reposer un peu ce soir. Et puis, je vais la retrouver, ma fille. Ciao, ciao ! C'était un plaisir d'avoir partagé, d'avoir partagé ça avec vous.